Cette notion de loi stable, elle a une petite notion. Les sommets d'un carré sont numérotés 1, 2, 3, 4, de telle façon que les côtés du carré relient le sommet 1 au sommet 2, le sommet 2 au sommet 3, donc on fait un dessin comme ça. Oui, c'est pas vraiment un carré, mais je m'en fiche. C'est un losange, mais je m'en fiche probablement. Juste pour notamment vous faire quelque chose, voilà la théorie des graphes. Ceci est un graphe. Alors un graphe non orienté, on va voir pourquoi après quand on va parler de graphe orienté. C'est des mots de vocabulaire qu'ils ont, mais qu'on s'en fout réellement du moment que vous comprenez l'exo. Au départ, l'instant est sur le mobile, était sur le sommet 1, ok. Un mobile se déplace sur le sommet. Donc vous voyez, juste pour faire le concept. Non, je vais tout lire et on va faire ça. Lorsque le mobile est à un instant donné sur un sommet, il se déplace à l'instant suivant sur l'un quelconque des trois autres sommets, et ceci de façon équiprobable. Alors en fait, du coup, faire le carré n'a aucun sens. Parce qu'en fait, quand vous êtes en 1, vous avez une probabilité 1 tiers d'aller là. 1 tiers d'aller ici, et 1 tiers d'aller là. Quand vous êtes en 2, vous avez une probabilité 1 tiers d'aller là, 1 tiers d'aller là, et je suis obligé de faire une autre couleur. mais vous êtes d'accord que c'est une probabilité 1 tiers d'aller là. Quand vous êtes ici, il y a du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, et quand vous êtes ici, il y a du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc ici, vous avez ce que vous appelez un graphe non orienté, pondéré. La distance entre le point 1 et le point 4, entre guillemets, est mis 1 tiers. Mais il y a une flèche, imaginez, pour essayer de comprendre ce que serait un graphe orienté, il faut voir ces traits qui relient comme des routes. Imaginez que l'autoroute soit fermée dans un des deux sens et pas l'autre. Il serait possible que vous alliez très vite de l'un vers l'autre, mais très lentement de l'autre vers l'un. Ça, c'est ce qu'on appellerait un graphe orienté. Il serait tout à fait possible que quand on est en 1, allé en 4, il y ait une probabilité de 1 tiers, mais quand on est en 4, allé en 1, il y a une probabilité de 1 cinquième. Ça pourrait tout à fait arriver. Ce serait un graphe orienté, celui-là il est non orienté, c'est le cas de plus 1. Le deuxième exo qu'on a derrière, c'est avec un graphe orienté pour voir les différences. Mais en gros, quand on est sur un de ces états, on peut passer sur les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est, donc j'ai lu la dernière ligne, on va noter XN, la variable aléatoire, égale au numéro du sommet sur lequel se situe le mobile à l'instant N. Donc on a un mobile qui part de là. À l'étape d'après, il a une chance sur 3 de se retrouver dans les 3 autres. Puis à l'étape d'après, il a une chance sur 3 de se retrouver dans les 3 autres. Puis à l'étape d'après... Donc on a bien une variable aléatoire XN qui dépend d'un entier N. Et elle prend des valeurs dans l'ensemble 1,4 qui est fixe. Et les règles pour changer d'état ne dépendent pas de N. Si je vous mets un 1 sur 3N quelque part, ce n'est plus une chaîne de Markov. En gros, tant que les transitions entre les différents sommets sont fixes, sont des constantes. C'est une chaîne de Markov. Donc ces exos vont être dans ce cadre-là. Vous aurez toujours un nombre de sommets fixes, souvent 3 ou 4, pas plus. Et on va faire des transitions là-dessus. Parce que ça permet de faire des matrices de taille. Si il y a 3 sommets, ça va permettre de faire des matrices 3-3. Si il y a 4 sommets, ça va permettre de faire des matrices 4-3. Ce serait vraiment bête avec 2 sommets, ça ferait des matrices de 2, mais c'est peut-être envisageable. Ok. Donc on a ce problème-là, pas un truc trop bête. On suppose donc, d'après le premier des deux points précédents, puisqu'on vous dit qu'au départ, à l'instant 0, le mobile est sur le sommet 1, on sait que la variable X0, c'est la variable constante égale à 1. Première question très très bête. Donner la loi de X1, ainsi que son espérance. Quelle est la loi de X1 ? Et comment on la trouve la loi de X1 ? Pas quelque chose de très 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 dit. Oui, Cautard ? Je ne t'entends pas. Ah, oui, j'espère que vous l'avez le support sans trop vous embêter, puisque mon mobile a une chance sur 3 d'aller vers les 3 autres sommets. Qu'est-ce que ça peut prendre comme valeur X1 de oméga ? Tout à fait. Ça prend comme support 2, 3, 4. Et puisque les probas sont de 1 tiers, en fait, beaucoup plus rapidement que ça, X1, ça suit une loi uniforme sur l'intervalle 2, 3, 4. Alors, c'est là où il ne faut pas aller trop vite. Parce que, du coup, vous dites, ah, loi uniforme, c'est bon, j'ai ma formule, n plus 1 sur 2, je connais ma formule de l'espérance. Ça, c'est quand on a une loi qui est une loi uniforme sur l'intervalle 1n. Ici, on va de 2 à 4. Donc, on ne commence pas à 1, donc votre formule ne s'applique pas. Donc, la meilleure façon, je pense, c'est de recalculer l'espérance qui n'est pas très très méchante ici. ou alors d'adapter votre formule, mais c'est... Pourquoi je n'ai pas cette page ? Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais non, c'est ce qu'on utilise ce cas-là. Pour l'espérance de X1, je pense que la meilleure façon de faire, c'est juste de revenir à la définition, c'est-à-dire du 2 fois 1 tiers, plus 3 fois 1 tiers, plus 4 fois 1 tiers. Je ne fais même pas la simplification de la valeur, parce que ça ne m'intéresse pas ici. Alors, on admet pour la suite que la loi de X2 est donnée par probabilité de X2 égale 1 tiers, X2 égale 2, X2 égale 3, égale X2 égale 4, égale 2 neuvièmes. Ça, je pense que c'est pour essayer de faire comprendre aux élèves la variable, le fait qu'ils disent qu'on admet ceci. parce que ça n'apporte pas grand-chose dans le reste du sujet de mémoire. Ah, ok. Alors, voilà. La question 3, enfin la question 2, c'est juste pour vous aider. La question 3A, c'est la question la plus importante qui va faire marcher la matrice. Et comme je vous l'ai dit, le premier point à savoir faire, c'est obtenir la fameuse matrice. Question 2. Pour tout entier, N supérieur ou égal à 2, donner en justifiant, en justifiant, l'ensemble des valeurs prises par XN. Alors, question 2. Puisque c'est en justifiant, on va faire une rédaction un peu plus soigneuse que d'habitude de ce genre de choses. Vous en avez déjà parlé de ce genre de choses ? Qu'est-ce qui est évident ? Alors, c'est évident que c'est inclus dans l'ensemble 1, 2, 3, 4. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que... Pour montrer l'inclusion inverse, c'est que pour tout cas appartenant à 1, 2, 3, 4, vu qu'il demande de justifier, on peut faire un chemin en N étapes qui mène à K. Alors, le chemin, il va être bête, mais je vais faire 1, 2. Vu que j'ai oublié de changer d'état à chaque fois, 1, 2. 1, 2, ça existe, c'est possible. Et à la fin, je m'en fiche. Je fais ça, et même si ça finit en 1 ou en 2, je m'en fiche, mais N moins une fois. Et après, je vais aller en K. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que ça, ça ne marche pas, ça dépend de la parité de N, où je peux faire 2, 1, 2, 1, 2, 1, de la même façon, et arriver en K. C'est juste que si K vaut 1 et que N est pair, ou si K vaut 2 et que N est impaire, ça pose un problème pour pouvoir y aller. Donc, on dit, en gros, ce qu'il faut dire, je pense que même, ça passe, si vous mettez juste une phrase, et tous les éléments de 1 à 4 sont inténiables d'une façon, par un chemin quelconque. Mais là, je montre donc que ces deux chemins-là sont de probabilité non nulle. Donc, 1, 2, 3, 4 inclus dans XN de oméga, et donc XN de oméga, c'est 1, 2, 3, 4. Bref, ce que fait cette exo, enfin, ce que fait cette question, c'est vous faire vérifier que le support, il est bien fixe, et qu'on va pouvoir bosser là-dessus. Question 3A, c'est plutôt celle-là qui... Alors là, elle est encore une fois facile, parce qu'elle est guidée, et ce sera toujours, toujours la même chose, je vous le garantis. Utilisez la formule des probabilités totales pour établir que pour tout entier naturel, N super ou égal à 2, la probabilité de XN plus 1 égale 1 est égale à 1 tiers de la probabilité des trois autres. La question, puisqu'il est marqué... Alors là, je peux vous garantir que là, si vous voulez vous faire gravager niveau points, vous faites une phrase bidon. Là, si votre SCE, il n'est pas au poil, puisque c'est déjà marqué par la formule des probabilités totales, vous pouvez essayer d'attendre d'avoir des points. Quel SCE il faut utiliser pour faire ça ? Et ça, indépendamment du contexte, dès qu'on a une variable XN qui dépend d'un entier N et qu'on fait varier de N à N plus 1, c'est toujours la même chose. Pour obtenir une probabilité de XN plus 1, on utilise le SCE de... Mathis, je vais dire Martin. Ouais, celui de XN, c'est exactement ça. C'est toujours comme ça que ça va marcher. Allons-y. Appliquons la FPT au SCE et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vous faut... Alors, je vais l'appeler XN égale K, K appartenant à 1,4. C'est pour ça qu'il vous faut le support juste avant. sur l'événement. Alors, l'événement qui nous demande E, c'est la probabilité de XN plus 1 égale 1. Ça va donc me faire la somme pour K égale 1 jusque 4 de la probabilité sachant XN égale K de XN plus 1 égale... pardon, XN plus 1 égale 1 fois la probabilité de XN égale K. Donc ça, pour obtenir le résultat qu'ils ont, il faut détailler un tout petit peu. Ça, c'est la probabilité sachant XN égale 1 de XN plus 1 égale 1 fois la... euh... Ouais, c'est ça, fois la probabilité de XN égale 1, excusez-moi, plus la probabilité de sachant XN égale 2 de XN plus 1 égale 1 fois la probabilité de XN égale 1. Bon, un tout petit peu long à écrire cette formule-là en détaillé, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe. Je ne le ferai bien qu'une seule fois. Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi, vouloir aller vite. Ici, c'est un 2 là-haut, et ici, c'est un 3. Je veux aller trop vite. Plus la probabilité sachant XN égale 4 de XN plus 1 égale 1 fois la probabilité de XN égale 4. Alors... Et c'est juste sur ça qu'il y a une différence et qu'il faut que ce soit écrit et expliqué un tout petit peu clairement. Si vous êtes en XN égale 1, si je reprends mon schéma là-haut, vous ne pouvez pas rester en 1 si vous étiez en 1 avant. Donc, cette probabilité conditionnelle-là vaut 0. Par contre, cette probabilité conditionnelle-là vaut 1 tiers. Celle-ci vaut 1 tiers. Et celle-ci vaut 1 tiers. Si du moment qu'on a vu que vous avez fait la différence entre la proba de XN égale 1 XN plus 1 égale 1 partant de XN égale 1 et les autres, ça, ça fait du 1 tiers. Donc, de la probabilité de XN égale 2 plus probabilité de XN égale 3 plus probabilité de XN égale 4. On a bien la formule qui était voulue. Alors, c'est là où j'ai modifié la suite du sujet parce que, en gros, même à... Enfin, moralement, puisque ces chaînes de Markov font apparaître des puissances énièmes de matrice et des suites géométriques de matrice. Ça fait apparaître, en termes de suite pour chacune des probas, des suites arithmético-géométriques. Donc, le sujet derrière, il part en suite arithmético-géométrique vu que c'est à votre programme, les suites arithmético-géométriques et qu'on peut faire des calculs dessus. Puisque je veux vous montrer le concept de chaîne de Markov, j'ai modifié les questions pour pas que ça aille dans cette direction-là. Mais on peut très bien partir, je vous assure, sur les suites arithmético-géométriques derrière, ils vous font faire une deuxième formule des probabilités totales derrière, une seule deuxième et ils vous font utiliser que la somme de toutes les probas font 1 et on peut tomber sur une suite arithmético-géométrique avec ça. On va pas le faire. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à modifier le sujet. Non, c'est à partir de la question C. Vu que la question B, je l'ai pas modifiée, je l'ai laissée. C'est pour vous montrer qu'il y a des questions un peu simples. La question B du sujet, c'est vérifier que cette relation reste valable pour n égale 0 et n égale 1. Il suffit de vérifier que tout simplement la probabilité pour n égale 0, ça veut dire que la probabilité pour x égale 1, ce soit un tiers de la probabilité de x0 égale 2 plus la probabilité de x0 égale 3 plus la probabilité de x0 égale 4. sauf que puisque x0 est marquée comme valant 1, ces 3 probas valent 0. Et donc, oui, on ne peut pas rester en 1 à la première étape. Ça marche bien. Pour n égale 1, c'est pour ça qu'ils vous ont donné x2, parce que je n'ai pas fait la vérification. La probabilité de x2 égale 1, ça doit faire un tiers de la probabilité de x1 égale 2 plus la probabilité de x1 égale 3 plus la probabilité de x1 égale 4. Et puisqu'on avait trouvé une loi uniforme tout à l'heure, ça fait du un tiers fois un tiers plus un tiers plus un tiers et ça, au total, ça fait un tiers. Et je remonte dans le sujet, ça va être marqué dans le sujet que la probabilité c'est encore au-dessus. La probabilité de x2 égale 1, ça valait bien un tiers. On retombe bien sur la valeur du sujet. Alors c'est moi qui ai écrit la question, j'aurais peut-être dû, comme je dis obtenir une relation similaire pour xn plus 1 égale 2, xn plus 1 égale 3, xn plus 1 égale 4, c'est plutôt comme la question 3a, pas comme la question 3b. Oui Paul ? Oui. Ok. Bon, voilà pour ça. Alors, justement, je vais aller beaucoup plus vite sur cette question 3c, mais il faut comprendre son sens. Est-ce que vous êtes d'accord que le raisonnement que je viens de faire ici en 3a sur l'événement à gauche probabilité de xn plus 1 égale 1, je peux le refaire sur l'événement probabilité de xn plus 1 égale 2, xn plus 1 égale 3 et xn plus 1 égale 4. Les calculs vont exactement se passer de la même façon parce que le graphe, il est parfaitement symétrique sur tous les sommets. Donc, ça va se passer exactement de la même façon. Donc, je vais me permettre d'aller très vite là-dessus. C'est de même qu'en 3a, par application de la FPT sur le SCE cas appartenant à 1,4, on obtient et je vais écrire directement les relations. Comme elles ne sont pas fournies, vous pouvez vous permettre d'aller vite. Si vous avez bon, c'est que vous avez fait le bon raisonnement. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça va donner la probabilité de xn plus 1 égale 2 s'il a compris comment ça marche ? Je réécris les deux autres mais j'aimerais bien que vous vérifiez que vous ayez compris ça donnerait quoi la probabilité de xn plus 1 égale 2. Noir ? Oui. En gros, c'est un tiers de tous les autres sommets. C'est-à-dire que puisqu'on est en deux, c'est la somme des sommets 3, 4 et 1. Donc de la même façon, le xn plus 1 égale 3, ils vont pouvoir provenir à un tiers de n'importe quel sommet différent de 3, donc 1, 2 ou 4. Et du coup, la troisième formule, c'est que la probabilité de xn plus 1 égale 4, ça va faire un tiers de la probabilité de xn égale 1 ou xn égale 2 ou xn égale 3. est-ce que ça va pour ces trois relations ? Donc ça, c'est la partie proba. Cette partie proba va avoir pour but de vous faire trouver ce que j'ai appelé la fameuse matrice de transition de la chaîne de Markov. Donc c'est ce qu'ils font dans ce sujet, dans la deuxième partie du sujet. parce que là, on a fini la première partie. On fait, c'est ce que j'ai appelé, c'est moi qui ai renommé ça, faire le lien proba matrice. Alors comme c'est, à mon avis, c'est aussi la différence qu'il va y avoir entre même un sujet de chaîne de Markov qui tomberait chez vous en matière profondie vu qu'il n'y a pas besoin de cours pour faire ça, il n'y a pas besoin de cours pour répondre aux questions et chez eux en maths appliquée, c'est que vous, vu que ce n'est pas du cours et que c'est un exo un peu particulier, je suis sûr et certain que ce sera écrit comme en 4A. C'est-à-dire que la matrice A va vous être donnée. Eux, comme c'est du cours, on va leur dire trouvez la matrice de transition et débrouillez-vous. Ils doivent quand même avoir un tout petit peu de niveau de plus là-dessus pour savoir faire le lien entre les calculs de formule des probas totales et à quoi ça sert. Donc ici, la question, c'est la question 4A, montré grâce à certains résultats de la partie 1 que si l'on pose A qui vaut un tiers de cette matrice-là, on a UN plus 1 qui vaut UN A ou UN, c'est la matrice ligne des 4 vecteurs, des 4 probas. Donc ici, ils font le choix de ne pas mettre ça en colonne, mais de mettre ça en ligne multiplicateur devant. Bon, ce n'est pas très compliqué. C'est un peu lourd à écrire, mais ce n'est pas très compliqué. UN plus 1, c'est la ligne probabilité de XN plus 1 égale 1. Je vais mettre des virgules pour qu'on sépare bien les différents éléments. Probabilité de XN plus 1 égale 2. Probabilité de XN plus 1. Il faut que j'arrête avec mes doubles barres pour T parce que là, en plus, dans le sujet, il n'y a pas de doubles barres. Ça me fait pas d'aller un tout petit peu plus vite en écriture. Ça, d'après la question 3A et 3C, alors ça va être un peu long et un peu lourd, ça vaut un tiers de... je réécris pas les 4 pour gagner du temps, mais je vais réécrire la dernière pour bien montrer que j'utilise les deux questions. Ça, ça fait un tiers de la probabilité de 5XN plus 1 ici. J'ai oublié de le noter. XN égale 1 plus la probabilité de XN égale 2 plus la probabilité de XN égale 3. Donc ça, ça va clairement faire un tiers... Je vais écrire le vecteur XN égale 1, XN égale 2, XN égale 3, XN égale 4. Et derrière, pour retrouver... Juste pour vous montrer que pour retrouver ce calcul-là, pour retrouver la somme de ces trois terres, si je multiplie devant par une ligne, est-ce que vous êtes bien d'accord que je suis obligé de mettre en colonne 0, 1, 1, 1, le premier coefficient P de XN... Enfin, je dois faire P de XN égale 2 plus P de XN égale 3 plus P de XN égale 4. Je peux souligner ici que pour retrouver ça, je suis obligé de faire 1... Pardon. Je vais mettre un 0. 1, 1, 1, 0. Et soyons clairs, pour compléter entre les deux, ça fait du 1, 0, 1, 1 et du 1, 0... 1, 1, 0, 1. Donc, on a bien... Alors, comme j'ai mis mon 1 tiers en facteur ici. Donc, ça, c'est bien égal à UN fois A ou A. C'est 1 tiers de la matrice que je viens d'écrire à l'instant. Et donc, ça, pas à savoir, mais ceci, c'est la matrice de transition. de la chaîne de Markov. C'est ça, la fameuse matrice de transition. Petite remarque, je vous ai parlé au tout début de graphes non orientés. Le fait qu'aller d'un sommet vers l'autre, c'est pas la même chose. Enfin, aller du sommet 1, 4 ou aller du sommet 4 vers 1, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un arrive à voir quelle est la particularité de cette matrice qui fait que le graphe est non orienté et qu'est-ce qui serait pas vrai sur cette matrice dans un graphe orienté ? Si le poids pour aller de 1 vers 4 serait pas le même pour aller de 4 vers 1. Qu'est-ce qu'il y a ? Ceci est une matrice symétrique. C'est la définition de ce qu'on avait donné comme une matrice symétrique. Quand on vous aurait un graphe non orienté, votre matrice, elle sera forcément symétrique. Si le graphe est lui orienté, la matrice ne sera pas symétrique, elle sera clairement dissymétrique. Parce qu'en gros, alors là, je l'ai écrit avec un tiers devant, donc vous ne comprenez pas. Mais moralement, je peux le réécrire comme ça, cette matrice et elle représente bien l'information que j'ai dans mon graphe au début. Si je la réécris comme ça, cette matrice, elle se lit comment ? En gros, ce que j'ai rempli dans ce tableau, ce sont les probabilités conditionnelles. C'est-à-dire que si je me mets ici, je m'en fiche royalement, à la ligne I, colonne J, ce que j'ai là-dedans, c'est la probabilité sachant Xn égale I de Xn plus 1. En fait, c'est une matrice qui contient les probabilités conditionnelles. Et oui, quand vous êtes, donc la deuxième ligne correspond à être dans l'état 2. Quand vous êtes dans l'état 2, vous pouvez atteindre l'état 1 tiers avec probabilité 1 tiers, l'état 2 avec 0, 3 avec 1 tiers, 4 avec 1 tiers. C'est pour ça que cette ligne, c'est 1 tiers 0, 1 tiers 1 tiers. Et donc forcément, si la probabilité d'aller de 1 vers 4, ce n'est pas la même qu'aller de 4 vers 1, le coefficient 1,4 ne sera pas le même que le coefficient 4,1, donc cette matrice ne sera pas symétrique. OK ? Pour l'idée du concept derrière, on s'en fiche, il faut faire des calculs de maths là-dessus, mais c'est juste pour essayer de vous faire rentrer le concept en même temps qu'on fait l'exo. Bon, maintenant qu'on a la matrice, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est calculer les puissances de cette matrice. Il n'y a pas 36 solutions. Avant de faire ça, il y a une autre question quand même, qui est que maintenant qu'on a la relation matricielle, je ne vais peut-être pas le faire parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, ce genre de choses. Il y a la question 4B. Établir par récurrence que Un, c'est U0 fois A puissance N. Vous êtes d'accord que quand on a une suite qui vérifie Un plus 1 égale Un fois A, c'est une suite géométrique matricielle, on a déjà fait plein de fois la récurrence pour montrer que ça fait U0 fois A puissance N, le vecteur Un. Donc ça, je vous laisse faire la question 4B, on l'a déjà fait plein de fois. Mais donc, on connaîtra la loi de XN, le vecteur Un, la loi de XN, quand on aura calculé A puissance N. OK. Bon, là, c'est un exo un peu particulier de calcul de puissance de matrice. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc c'est une très bonne révision cette partie 3. Et un calcul pas si simple que ça. Alors, je croyais vous l'avoir donné à faire dans un TD et je ne l'ai pas retrouvé. Enfin, c'est-à-dire que j'ai regardé le fichier de TD et je n'ai pas retrouvé l'exo. On considère les matrices suivants I et J qui valent ces deux matrices-là. Question 5. Déterminer des réels A et B tels que A, sa face AI plus BJ. A, ça vaut un tiers de cette matrice-là. Et la question, c'est ça fait combien de fois l'identité plus B fois la matrice remplie de 1. Et là, je vous laisse une minute ou deux, mais juste regarder cette matrice, regardez les matrices I et J qui sont mis au tableau. J'espère J'espère que vous êtes capables de trouver A et B de tête. On peut le faire par analyse synthèse. On peut le faire par analyse synthèse, poser les équations, trouver A, trouver B et on sait le faire. Mais j'espère que là, vous gagnez du temps à la trouver de tête, les coefficients A et B. C'est quand même pas très très dur. Comment est-ce qu'on construit la matrice qui est là, indépendamment du 1 tiers ? Comment est-ce qu'on construit la matrice qui est là à partir des matrices I et J ? Benjamin ? Oui. Cette matrice-là, elle se construit juste avec J-I. Ça, c'est juste du J-I. Du coup, en fait, A, puisque ça, c'est J-I, A, c'est 1 tiers de J moins 1 tiers de I. Donc, A égale moins 1 tiers et B égale 1 tiers. Vraiment, vous pouvez le faire par analyse synthèse. Je m'en fiche que le plus important, c'est de trouver les valeurs. Mais je pense que là, vous pouvez gagner du temps. Ce n'est vraiment pas l'analyse synthèse la plus dure de tous les temps. La question 6A, calculer J carré, puis établir que J puissance K, c'est 4 puissance K moins 1 J. Alors ça, il faut que je vous rajoute dans le... Je ne vous l'imprimerai plus, mais je vous le rajouterai et après qu'on soit... Je pense qu'après qu'on ne se voit plus, je ne pense pas que j'aurai le temps avant. Peut-être mardi et... Peut-être mardi prochain et mercredi prochain. J'aurai vos appréciations encore à faire. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça, mais il faut que je vous rajoute des trucs dans les grands classiques. Dans les grands classiques, un truc que je dois vous rajouter, c'est un truc sur tout ce qui est matrice circulante. C'est quoi des matrices circulantes ? C'est une matrice qui est comme ça. On l'a déjà vu, on l'a déjà travaillé. Il y a des exos d'espace vectoriel sur ce genre de matrice. Il y a des exos de calcul de puissance sur ce genre de matrice. C'est une matrice où en gros, alors elles peuvent être 3-3, 4-4, etc. Mais en gros, il y a des lettres qui circulent sur la diagonale, la surdiagonale, etc. Et c'est toujours les mêmes caractères sur ce truc-là si on veut appeler ça ABCD sur une matrice 4-4. Donc ici, en fait, J, c'est une matrice circulante. Et après, il y a des cas particuliers. Typiquement, il y a des exos qui bossent sur ce genre de matrice-là, des matrices 4-4 qui seraient celle-ci. Ça, c'est un cas particulier de matrice circulante. Là, c'est encore un cas très, très, très particulier de matrice circulante où tous les paramètres valent la même chose. Donc, il y a plein de propriétés sur les puissances des matrices circulantes. Et on peut faire pas mal de calculs de puissance de matrice sur les matrices circulantes. Donc, il faut que je vous rajoute ça dans les grands classiques, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller chercher des sujets qui parlent de ça. Donc là, c'est un peu l'idée du sujet dans un cas très, très simple. C'est essayer de faire des relations sur cette matrice-là. Alors, en fait, dans le cas de la matrice qui a que des 1, c'est assez facile. Si vous faites le calcul de n'importe quel coefficient, c'est très facile. Ça va faire 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, clairement, le calcul de j² à n'importe quel coefficient, ça fait 4. Donc, le calcul de j², je vous assure, ça fait ceci. Donc, soyons clairs, j², ça fait 4 fois j. puis établir que pour tout entier naturel k non nul, on a j puissance k qui vaut 4 puissance k moins 1 j. et puis, comment je fais ? Comment je fais ? Noir ? Récurrence. Et là, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça, c'est une relation type suite géométrique. Il y a une deuxième méthode pour prouver ce genre de formule quand ce sont des réels. On passe par des produits télescopiques. Sauf que pour passer par des produits télescopiques, il faut diviser par quelque chose. Ce qui, en termes de matrice, revient à multiplier par la matrice inverse. Sauf que là, cette matrice J, elle est de quel rang ? C'est évident. Elle est de rang 1. Puisqu'elle est de rang 1, elle n'est pas inversible. Donc, me parler de J moins 1 ou diviser par J et faire la moindre rédaction de produits télescopiques est inenvisageable. La seule rédaction à accepter à ce moment-là, c'est la récurrence. Donc, celle-ci, je vais la faire. Elle ressemble à celle que j'ai passée avant, mais on va aller vite. Soit Pk, la propriété J puissance k qui vaut 4 puissance k moins 1 j. On a J puissance 0 qui vaut tout simplement l'identité qui vaut bien 4 puissance 0 Pardon, qui vaut 4 puissance... Pourquoi ça ne marche pas ? Pardon, c'est pour tout k entier non nul, c'est ça ? Ah, c'est pour tout entier k non nul. Du coup, je fais une bêtise. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Non, si, c'est... Non, effacer, c'est la gomme. Donc, je ne peux pas commencer à J0. Ah ! C'est n'importe quoi, excusez-moi. Donc, on doit comment... C'est pas possible. Mais... Ah ! Voilà. On a J puissance 1 qui vaut J qui est aussi égal à 4 puissance 1 moins 1 J qui vaut 4 puissance 0 J qui fait J. Donc, P1 vrai. supposons Pk vrai pour un entier k supérieur ou égal à 1 fixé. On a donc que J puissance k ça fait 4 puissance k moins 1 J Pour passer au rang d'après, je dois clairement multiplier cette relation par J. Je peux la multiplier à gauche ou à droite, on s'en fiche. Mais ça, ça va me faire du Jk plus 1 qui vaut 4 puissance k moins 1 J² J² qui vaut 4 puissance k moins 1 fois 4 J d'après le début de la question. Ça qui fait donc du 4 puissance k fois J par règle de puissance. Je vais même mettre un k puissance 1 pour que vous voyez. Donc, Pk plus 1 vrai. par principe de récurrence, ça marche. Ok. Donc, on a le calcul de la puissance de J puissance k. On arrive sur la question qui, pour moi, est la seule question difficile de ce sujet. Mais elle est vraiment difficile pour vous étudiants, je trouve, à cause juste d'une chose, c'est la gestion des quantificateurs. Parce que c'est guidé. À l'aide de la formule du binôme de Newton, en déduire que pour tout entier N non nul, l'expression de A puissance N comme combinaison linéaire de I et J. A qui vaut 1 tiers de J moins I. qui vaut 1 tiers de J moins I à la puissance N. Il y a une partie facile. Ça, ça fait du 1 sur 3 puissance N. J moins I à la puissance N. Oui, Kautar ? Justement, j'allais y arriver. Tu anticipes, Kautar, mais j'allais demander qu'est-ce qu'il faut vérifier pour avoir le droit d'appliquer le binôme de Newton maintenant. Donc là, clairement, on est d'accord qu'on doit appliquer le binôme de Newton. Attention, le binôme de Newton, on l'a vu qu'avec un plus. Donc ça, il faut le voir comme du J plus moins I. Mais il faut vérifier que les matrices J et I ou J et moins I, mais ça ne change rien, ça commute. On a IJ qui vaut J qui vaut aussi J. donc J et I commute. Vous avez le droit aussi de dire la phrase qu'on avait vue à l'époque, l'identité commute avec n'importe quelle matrice. Donc, on peut appliquer la formule du binôme de Newton. Et maintenant, on va se lancer dans le calcul de J plus moins I puissance N. Donc J plus moins I puissance N, ça fait par le binôme. La somme pour K égale 0 à N des K parmi N. J puissance K moins I puissance N moins K. Je vous aide sur toutes les parties faciles. il y a un truc à faire pour que ça marche. C'est que ça, ça fait du moins I puissance N moins K I puissance N moins K. Et l'identité puissance n'importe quoi, ça fait l'identité. Donc au final, ça, ça fait somme pour K égale 0 à N des moins I puissance N moins K J puissance K. comment je continue mon calcul ? Quelle est l'étape d'après que vous faites dans votre calcul ? Et je pense que c'est là que ça perd 90% des étudiants. K OUTAH. Une séparation paire-impaire. Ah, à cause du moins I puissance ? Non, il ne va pas nous gêner dans le binôme. C'est ça, non. Il y a une petite subtilité qu'il faut comprendre. Marie ? J'ai oublié de le recopier à la dernière ligne. C'est moi qui ai oublié de le recopier, celui-là. Pardon. J'étais tellement concentré sur mes matrices qui simplifiaient que j'ai oublié de le recopier. Ok. En tout étudiant qui se respecte, si vous ne réfléchissez pas, vous remplacez J puissance K par K puissance K-4 puissance K-1 à J. On va le faire. Alors, je n'ai pas corrigé ce sujet, mais je pense que ça, ça se voit dans 90% des copies. À l'étape d'après, les étudiants qui sont un tout petit peu sérieux sortent le K puissance moins 1. J'y ne dépend pas non plus. On va pouvoir écrire somme des K parmi N moins 1 puissance N moins K 4 puissance K. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir voir qu'il n'y a pas besoin de séparation paire-impaire K ou TAR, parce que là, maintenant, ça tombe bien. Parce que ce que j'ai à l'intérieur, c'est exactement une formule du binôme. ça, ça fait du 4 moins 1 le tout à la puissance N fois J. Et donc ça, ça ferait du 1 quart, ça ferait du 3 puissance N sur 4, pardon, je n'ai pas simplifié, mais ça fait du 3 puissance N sur 4 J. Et juste, si c'est vrai, si cette formule est vraie, parce que tout ce que je viens d'écrire est complètement faux, si cette formule est vraie, si je réinjecte dans mon calcul de base, je vous rappelle que dans le calcul de base, il y avait un 1 sur 3 puissance N, ça veut dire que ma formule c'est que A puissance N ça fait du 1 sur 3 puissance N fois 3 puissance N sur 4 J. A puissance N ça ferait 1 quart de J quel que soit N. Ça a l'air magnifique, il suffit de calculer A carré et de voir que ce n'est pas vrai. Et même en calculant A, ça ne marche pas. Et Tann ? Oui, mais ça va te faire sortir un moins 1 puissance N qui va re-ressortir de ton calcul parce que tu vas te retrouver avec du moins 3 puissance N derrière. Mais ça marche aussi de la même façon, complètement. Donc c'est faux. Qu'est-ce qui n'a pas été dans cette méthode ? La méthode, c'est que si vous faites ça, vous ne lisez pas vos quantificateurs et vous ne faites pas attention à ce qui est mis. Et c'est ce qui a failli m'arriver quand j'ai fait ma récurrence et j'ai bien fait de la faire. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai failli faire ma récurrence ? Ici, j'ai voulu initialiser à J égale 0 et si je reprends le sujet, il est marqué entier naturel K non nul. Cette formule de J puissance K n'est valide que si K est non nul. Donc ici, c'est la seule chose à faire. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. La seule chose à faire ici, c'est de faire châle et de séparer le terme pour K égale 0 du reste. ça, ça va devenir 0 parmi n moins 1 puissance n J puissance 0 plus somme pour K égale 1 à n des K parmi n moins 1 puissance n moins K et là, on a le droit d'appliquer le 4 puissance K moins 1 J. donc 0 parmi n ça fait 1 il me reste du moins 1 puissance n J ça fait l'identité ici, je peux reprendre les mêmes méthodes de calcul c'est-à-dire que je peux sortir d'ici de la somme la puissance moins 1 qui est là ce qui me fait un 4 puissance moins 1 somme pour K égale 1 à n des K parmi n 4 puissance K et J dépend pas de la je le mets derrière parce que c'est une matrice mais J dépend pas de la somme donc il y a le droit de sortir et j'ai oublié de recopier encore une fois mon moins 1 puissance n excusez-moi sauf que problème est-ce que j'ai le droit d'appliquer ma formule du binôme ici qu'est-ce qu'il faut faire ça c'est clairement une somme qu'on va calculer par le binôme il n'y a pas le choix il y a un problème pour pouvoir appliquer le binôme là-dessus Théo ? on doit refaire shale dans l'autre sens maintenant mais sur cette somme-là c'est-à-dire qu'on doit dire que ça c'est la somme de 0 à n des K parmi n moins 1 puissance n moins K 4 puissance K moins le terme que je viens de rajouter donc 0 parmi n moins 1 puissance n 4 puissance 0 fois j maintenant on a pile le binôme ça fait bien du 4 moins 1 puissance n moins 1 puissance nj 2 plus 1 juiveau donc 1 juillet Faut juste remélanger les deux trucs ensemble Et voilà Voilà ce que c'est que la matrice à puissance n Voilà une question que je trouve très dure dans ce sujet Pour une seule chose C'est traître de vous dire d'appliquer le binôme de Newton Et de vous laisser vous démerder avec tout le reste derrière Je pense que ça a Enfin j'ai pas vérifié le rapport Mais je pense que ça a tué plein d'étudiants Parce que vous êtes parti sur la formule sans réfléchir Et que certains ont dû finir avec ce que j'avais fait là-bas dans le coin Il aurait été pour moi beaucoup plus facile de dire Montrez que à puissance n c'est cette combinaison linéaire là Sans parler du binôme de Newton Parce que je pense que voir le binôme de Newton c'est pas compliqué Mais voir que votre formule marche pas Ça vous fait réfléchir à qu'est-ce qui marche pas dans le binôme de Newton Et peut-être que ça vous fait trouver ce qui va pas Une question très difficile Mais voilà ça ça c'est en clair C'est des exos à notre niveau Et ça a rien à voir avec ce que j'essayais de vous parler depuis le début de chaîne de Markov C'est calculé à puissance n On a déjà fait des exos comme ça Il faut savoir le faire Et ça a rien à voir avec le concept que j'essayais d'introduire aujourd'hui Ok on a puissance n Maintenant qu'on a puissance n On va pouvoir Et c'est ce que faisait pas trop ce sujet Et que j'essayais de faire dans la partie 4 On va pouvoir essayer d'aller reparler de la chaîne de Markov Et essayer de trouver la loi du vecteur Et la loi du vecteur Et sa limite Alors Je fais pas la question c Si ça vous va Vérifier que l'expression trouvée reste valable pour n égale 0 C'est juste on injecte les valeurs qu'on a trouvées Et ça marche Donc ça c'est complètement moi qui l'ai rajouté C'était pas dedans Elles ont pas forcément trop de sens ces questions J'en ai pris un peu en vrac Qui pourrait être Comment finirait un problème avec ce genre de questions La première question Enfin le premier type de question qui pourrait être posée C'est Déterminer maintenant par exemple la probabilité de xn égale 1 Et calculer sa limite en plus l'infini Comment on fait Il faut juste recouper les résultats des différentes parties On sait que un D'après la partie 2 On sait que un C'est u0 fois a puissance n On sait que u0 C'est 1 0 0 0 0 D'après l'énoncé C'est l'énoncé x0 égale 1 On sait que a puissance n Ça vaut ce que j'ai mis là bas au dessus A cause de la partie 3 C'est l'expression qui est au dessus Je remonte pas Bon bah clairement Je peux obtenir un Un c'est donc u0 fois Là je vais recopier Donc c'était Moins 1 puissance n sur 3 puissance n i Plus 1 sur 4 fois 3 puissance n 3 puissance n Moins moins 1 puissance n j Alors là c'est juste pour pas faire tous les calculs Mais puisque u0 C'est 1 0 0 Quand je vais multiplier Avec ma matrice à chaque fois chaque coefficient Ce que je vais obtenir uniquement Quand je vais multiplier L'un par l'autre pour avoir le vecteur un Et moi même ce que je veux derrière C'est uniquement la première coordonnée De mon vecteur Vu que je veux la probabilité de xn égale 1 Donc je veux uniquement Le premier calcul matriciel Qui est mis là dedans Donc je veux uniquement faire C'est la Bah juste la première coordonnée De mon calcul Donc je vais juste faire La ligne 1 0 0 0 Fois la première colonne de i Et fois la première colonne de j Donc ça Ça implique Que la probabilité de xn égale 1 Ça va me faire du Moins 1 puissance n Sur 3 puissance n Bah il faut que je multiplie 1 0 0 Fois la première colonne de la matrice i Qui est celle-ci Plus 1 sur 4 Fois 3 puissance n 3 puissance n Moins moins 1 puissance n Et il faut que je multiplie la ligne 1 0 0 0 Avec la ligne Qui était La première colonne de ma matrice j Ah non j c'est celle Avec que des 1 Excusez-moi J c'est celle Avec que des 1 Bon bah ça fait Clairement juste Ça fait juste ça Alors je vais peut-être Le développer un tout petit peu Ce calcul Pour voir ce qu'il se passe Mais si je développe Mes calculs Ça fait ça Ça tend vers quoi Quand n tend vers Plus l'infini ça Faut que ça aille vite En moins d'une minute Faut que ça soit trouvé Faut pas de dix minutes Pour faire ça Noir Pardon Oui Un quart Parce que ça Ce sont deux suites géométriques Ça c'est la même chose Qu'écrire 1 tiers puissance n Plus un quart Moins Un quart de Moins un tiers puissance n Et ça c'est deux suites géométriques De raisons comprises Strictement entre Moins un et un Ça tend vers zéro Il faut que ça aille vite Donc la proba de Xn égale 1 C'est un quart Pourquoi c'est logique ? Alors il faut remonter loin Pourquoi vis-à-vis de l'expérience C'est complètement logique Qu'au bout d'un moment La probabilité d'être sur 1 C'est un quart La probabilité d'être sur 2 Ça va être quoi ? Si vous comprenez Un quart aussi La probabilité d'être sur 3 Un quart Le problème est symétrique Dans toutes les directions Pourquoi il y aurait une direction Privilégiée l'une par rapport à l'autre ? Donc c'est complètement logique Donc vous voyez Ce que je parlais De la fameuse loi stable La loi limite Qu'est-ce qui va se passer Au bout d'un moment ? Ce sera la loi uniforme Sur les 4 sommets Un quart Un quart Un quart Alors on pourrait le proposer De plein de façons Là je viens de vous faire calculer La probabilité de xn égale 1 Je pourrais aussi vous faire calculer La probabilité de xn égale 2 xn égale 3 xn égale 4 Et vous faire faire les limites C'est long et pas utile Donc c'est pour ça que je ne le fais pas Dans la question 2 On pourrait vous faire partir Les choses dans plein de directions différentes J'ai choisi de la poser comme ça Pour vous simplifier un peu la vie J'ai choisi de dire Vérifier que ceci est un vecteur propre On pourrait aussi vous demander Vérifier que 1 Est bien valeur propre De la matrice A De la matrice J par contre On va voir pourquoi J Est-ce que oui Ma deuxième question C'est montrer que V Qui est le vecteur 1 1 1 1 Est un vecteur propre de J Associé à la valeur propre 4 Alors c'est vraiment pas une question Très très dure Mais si je fais J X 1 1 1 1 Donc je fais la matrice 1 1 1 1 Rempli de 1 J'écris pas tout Et je le multiplie Par le vecteur colonne 1 1 1 1 Ça fait clairement 4 4 4 4 Ça fait clairement 4 x 1 x 1 x 1 Donc V Ok Alors j'ai fait un truc un peu tordu J'ai fait un truc un tout petit peu tordu Parce que vous Parce que vous Vous n'avez pas La convergence Des matrices et des vecteurs Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est pas très très dur de concevoir Ce que ça fait C'est pas très très compliqué De comprendre ce que ça va faire Ça quand n tend vers plus l'infini Oui mais ça je ne vous l'ai jamais défini Je ne vous ai jamais défini La convergence des vecteurs Et la convergence des matrices Donc je ne vous l'ai pas remis dans le texte Parce que c'est moi qui ai rajouté les questions Mais il arrive souvent que dans ces sujets là On vous introduise la définition De la convergence des matrices Et de la convergence des vecteurs En vous disant On admet qu'une matrice est convergente Si chacune de ces coordonnées Converge vers une limite finie Et on admet qu'un vecteur converge Si chacune de ces coordonnées Converge vers une limite finie Donc là ce que je vous demande C'est de montrer que A puissance n Donc converge vers un quart de J Et donc que Un moins v Alors là c'est une question dure La dernière question que j'ai mis Enfin en gros que ma suite Un Tant vers v En gros J'aurais pu passer v de l'autre côté Mais on va montrer que Un moins v Tant vers zéro en fait La première partie est assez simple La deuxième est un peu plus compliquée J'ai l'expression de A puissance n quelque part Il est là Un peu plus compliquée Un peu plus compliquée Un peu plus compliquée Je vais redévelopper Comme je l'ai fait tout à l'heure Ça c'est du Moins un tiers puissance n Fois i Je vais me retrouver avec du Un quart de J Et du Moins Moins un tiers puissance n Est-ce qu'on est bien d'accord Que comme tout à l'heure Pour la probabilité de Xn égale 1 Ceci tend quand n Tend vers plus l'infini Vers zéro Ceci tend quand n Tend vers plus l'infini Vers zéro Donc ceci Ça tend quand n Tend vers plus l'infini Vers Un quart de J Ok Alors maintenant On veut montrer que Un moins v Tend vers zéro Quand n Tend vers plus l'infini Alors c'est là où la question Est un peu tordue C'est une question de maths Parce que je suis prof de maths Et que j'ai réfléchi Comme un prof de maths Quand j'ai voulu prouver ça Mais c'était pas dans le sujet de base Et je vous ai pas simplifié la question Comment vous feriez ? C'est pas simple du tout V c'est le vecteur propre Il y a une matrice J Et un C'est le vecteur de proba Qu'on a défini depuis le début Et je vous demande d'en déduire Par rapport à la convergence De a puissance n Vers Un quart de J Très bien Baptiste J'ai entendu Mais la première chose à dire C'est que Un C'est U0 Fois A puissance n La première chose à faire Si je vais en déduire C'est faire apparaître A puissance n Et faire apparaître J Bah si j'ai ça V Je peux aussi faire apparaître J Puisque c'est un vecteur propre Associé à la valeur A la matrice J Associée à la valeur propre 4 En fait V C'est un peu tordu Mais à cause de l'équation Qui est là-haut Ici j'avais écrit JV égale 4V Donc je peux aussi écrire V qui vaut Un quart de JV Et comme ça je fais apparaître Ma matrice Un quart de JV Ça c'est à peu près faisable Ça c'est des idées que vous devez avoir Pour essayer d'utiliser Le résultat précédent Le problème C'est que On peut pas comparer Ces deux choses là Parce que je peux pas factoriser Par A puissance n Moins un quart de J Parce que j'ai pas les bons termes Il manque une dernière idée C'est cette idée là Qui est un peu plus dure Qu'est-ce qu'il faut faire Pour arriver à montrer Que ça c'est petit Et ça tend vers 0 Le problème C'est qu'il y a deux choses Qui varient en même temps J'ai le AN Que je voudrais rapprocher Du un quart de J Et d'un côté ici J'ai du U0 Et ici J'ai du V Il y a un problème Dans mes notations V je l'ai mis Comme un vecteur colonne Ça veut pas marquer C'est transposé de V Qui doit marcher Sinon je peux pas faire tendre Un vecteur ligne Et un vecteur colonne Donc ici Il faut que je l'écrive Juste comme ça Moins transposé de V Et du coup Il faut que je transpose Cette relation là Excusez moi Ça change pas grand chose Mais ça va s'écrire Transposé de V Fois un quart de J Mais c'est juste que Je dois comparer Ça à ça Et ça à ça Comment je fais Qu'est-ce que Il y a quelque chose à faire Il y a une idée à avoir Il y a trop de choses qui varient Je sais pas gérer deux choses Qui varient en même temps Moi en maths C'est trop compliqué Qu'à ou tard Déjà c'est des vecteurs Plus grands Ça n'a pas de sens Il n'y a pas de relation d'ordre Sur les vecteurs Si je te donne le vecteur 1,2 Et le vecteur 2,1 Qui est le plus grand Des deux Tu vois ce que je veux dire Ça n'a pas de sens Deuxième chose Le problème C'est qu'il faut montrer Que la différence des deux Est petite Ça ne montre pas Que l'un est plus grand Que l'autre Forcément Samy ? Elle vaut un quart de J Ah c'est vrai On peut faire ça C'est vrai que En fait la seule chose Qui dépend Je n'ai pas pensé Oui je suis prof de mage Ce n'est pas possible J'ai fait un truc trop compliqué J'ai fait apparaître Le truc qui tend vers zéro Alors que ce qu'on pourrait dire C'est ce que tu me dis Puisque n est la seule chose Qui dépend de n Je peux brutalement dire Que ça Ça tend vers U zéro fois Un quart de J Moins transposé de B V fois un quart de J Et en fait Ce qui nous manque C'est faire le calcul De ces trucs là Or U zéro fois un quart de J Bah ça fait Pardon La matrice J C'est la matrice Qui a que des 1 Et du coup J'ai même pas besoin D'introduire ce calcul là En fait Avec cette idée là En fait C'est encore plus simple J'ai même pas besoin D'introduire le 1 quart de J J'ai même pas besoin De m'embêter en fait Ici je peux juste mettre Transposé de V J'ai mal posé ma question Ça va pas mon truc Comme j'ai pas pris Les bonnes directions Ça va pas Il manque un quart Dans ma formule C'est ça qui va pas Ici il faut reprendre C'est moins un quart de Transposé de V Sinon ça va pas Je l'ai vraiment vu Comme un prof de maths Et ça va pas du tout Donc ceci Ça tend vers C'est à dire U0 1 quart de J Ça c'est un truc C'est un truc qui est compliqué Mais qui peut vous tomber dessus Si on veut essayer de faire un lien Entre ceci et ceci Ce qu'il faut faire C'est Il n'y a pas le choix Puisqu'il y a deux choses Qui varient en même temps Ici C'est faire apparaître C'est forcer apparaître En plus et en moins Une quantité intermédiaire Qui fait le lien entre les deux Par exemple La plus simple des deux ici C'était de faire apparaître C'était de faire apparaître Ça aurait été de faire apparaître Plus U0 fois un quart de J Moins U0 fois un quart de J Comme ça D'un côté Je peux faire apparaître Avec du U0 Fois le un quart de J Moins N Et de l'autre côté Je peux factoriser Avec un deuxième paquet On l'a déjà vu Une ou deux fois Cette méthode là Mais elle est assez dure Voilà pour ce premier sujet Donc Dans un sujet De maths appliquées Vous pourront dire Que ceci C'est la loi stable De la chaîne de Markov Mais moralement Ce qu'on a fait C'est des calculs De puissance matricielle Et des calculs de limite Est-ce que vous êtes d'accord Sur le premier concept De ce truc là Alors je ne vais pas avoir le temps D'aller plus loin Que de poser le deuxième exo Et de montrer Ce que ça donnerait Un graphe orienté Où l'expérience Elle n'est pas symétrique Et on n'aura pas le temps De faire tous les calculs Et les calculs Vous pouvez attaquer Le deuxième sujet Il ne parle absolument pas De chaîne de Markov Et d'ailleurs Il ne part pas du tout Dans la même direction Que ce que j'ai fait là Je vais parler De ce qu'il aurait fallu faire Pour une direction classique Mais après On va faire vraiment le sujet Enfin demain Là on fait vraiment le sujet Alors Une puce se déplace A chaque unité de temps Sur les quatre sommets Nommés Un, deux, trois, quatre D'un carré Selon le protocole suivant Je vais essayer de faire Un dessin A peu près correct J'ai relié mes côtés Il ne faut pas que je les relie Parce que je ne pense pas Qu'ils sont reliés de partout Là Si à l'instant N La puce est au sommet 1 Elle sera à l'instant N plus 1 Sur le sommet 1 Avec la probabilité Deux tiers Ce qu'on fait pour montrer Ce chemin là C'est qu'on fait ça Elle a deux tiers De rester en 1 Ensuite Elle ira sur le sommet 3 Avec la probabilité Un demi Donc j'ai une flèche Qui va dans ce sens là Avec une probabilité Un demi Ah je n'ai pas Pas eu la bonne ligne Pardon C'est un tiers Merci Ensuite Si à l'instant N Elle se trouve dans le sommet 2 Elle sera à l'instant N plus 1 Sur le sommet 1 Avec la proba 1 demi Donc là Et sur le sommet 3 Avec une proba 1 demi Si à l'instant N plus 1 Elle est au sommet 3 Elle sera à l'instant N plus 1 Sur le sommet 2 Avec une probabilité 1 demi Et sur le sommet 1 demi Avec une proba 1 demi Et dernier À l'instant N Si la puce se trouve Sur le sommet 4 Elle sera à l'instant N plus 1 Sur le sommet 2 Avec la probabilité 1 tiers Et sur le sommet 4 Avec la probabilité Est-ce que vous êtes d'accord Que là ce graphe là Il est absolument pas Symétrique L'expérience Elle est pas du tout Symétrique S'il y a une loi stable Sur ce problème là C'est pas du tout Une loi uniforme Par contre On peut voir De la forme du graphe Qu'il va se passer quelque chose S'il y a quelque chose de stable Est-ce qu'il y a pas Des sommets Qui se ressemblent très très forts Et tan ? Ouais Les sommets 1 et 4 Se comportent de la même façon Et les sommets 2 et 3 De la même façon La loi limite Quand on aura fini Tous les calculs de cet exo Les probabilités d'être en 2 ou en 3 Vont sûrement être les mêmes Et les probabilités d'être en 1 et en 4 Vont sûrement être les mêmes Quelles sont ces valeurs ? J'en sais strictement rien Mais Ça dépend des données Qui ont été mises là dedans Mais voilà ce qui va se passer Et donc clairement La matrice 4x4 Que je peux faire Sur ces 4 données Elle est absolument pas symétrique Est-ce que ça va sur le concept ? On continue là dessus demain On arrête là Ils ont été distribués Allez Sous-titrage FR ?